Musique Ce soir à InfoSport Québec, on rencontre Jonathan Marlowe. Depuis son arrivée à Québec en 2012, il a été un des visages marquants des capitales de Québec. Dès sa première année, il a frappé un coup de circuit marquant dans la série finale contre le New Jersey. L'année suivante, il a connu une saison exceptionnelle qui lui a permis de recevoir le titre de joueur par excellence. Depuis ce temps-là, il a reçu beaucoup d'attention, beaucoup de prix pour son jeu défensif, mais aussi comme étant un des joueurs les plus appréciés à Québec. Il est un des seuls cinq joueurs à avoir atteint la marque des 500 coups sûrs dans l'uniforme des capitales. Donc ce soir, on va avoir l'occasion de le découvrir un peu plus. Jonathan, tu es un produit du baseball québécois qui a commencé à Laval avec les associés, où tu as connu une belle carrière au début des années 2000. Tu as été repêché deux fois par les Mets de New York. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu retournes au repêchage de 2003? C'était dans le fond, c'était dans le temps des « drafts and follow ». Donc à toutes les années, les équipes allaient repêcher un petit peu plus tard, jusqu'à la cinquantième ronde. Puis pas nécessairement offrir des contrats aux joueurs tout de suite. Ça fait qu'il prenait un an, regarder la progression du joueur pendant cette année-là. Donc j'étais sous contrôle avec les Mets toute l'année au complet en 2002, si je me souviens bien. Puis à ce moment-là, ils ne m'avaient pas offert de contrat. Je suis retourné par la suite au Junior College aux États-Unis, à Miami, en Floride. Donc dans le fond, c'était juste pour voir un petit peu ma progression. C'est pour cette raison-là que j'avais repassé au repêchage. Je n'avais pas eu d'offre de contrat à ce moment-là. Pendant ton parcours avec les Mets, tu as eu l'occasion de jouer à différents niveaux, jusque dans le 3A avec les bisons de Buffalo. Puis au camp d'entraînement en 2009, je me souviens, ça avait fait quand même beaucoup jaser. Ou est-ce que tu t'es peut-être remarqué pendant ce camp d'entraînement-là? Peux-tu me raconter un peu ce qui s'est passé? C'est un petit peu arrivé de nulle part. On ne se le cachera pas. Même moi, j'étais le premier surpris. À toutes les années, j'arrivais un mois d'avance au camp d'entraînement des Ligues mineures. Donc on était censé commencer autour du 7 mars. Moi, j'arrivais début février avec une couple de joueurs. On se louait une maison un mois d'avance. Puis on pratiquait au centre d'entraînement là-bas. Ça me donnait un petit avantage dans le fond. Parce que quand les matchs de la Ligue des Pamplemousses commençaient, des fois, ils amenaient un petit peu des gars qui étaient déjà prêts, disons, à pouvoir peut-être remplacer tard dans le match. Parce qu'au début du camp d'entraînement, les joueurs étoiles, ils jouent trois manches, à vrai, et après ça, ils s'en vont. Donc il y a une journée que j'ai été chanceux. Ils m'ont amené à jouer contre les Braves d'Atlanta. Puis dans ma tête, je m'attendais juste à avoir peut-être une apparition tard dans le match ou juste arriver en défensive en huitième, neuvième manche. Puis après la pratique au bâton, il y avait Jerry Manuel, un ancien coach des Expos, ancien entraîneur, il était entraîneur au troisième but, je ne me souviens pas très bien. Mais il est venu me parler juste avant le match. Puis il a dit « J'ai vraiment aimé ta pratique au bâton. J'ai aimé comment est-ce que tu attaques la balle, comment tu as attrapé des roulants aussi. » Donc il a aimé un petit peu tout ce que je faisais. Et là, il m'a dit « Je vais essayer de te rappeler pour que tu viennes commencer un match contre nous autres ce mardi. » Donc moi, j'étais vraiment surpris. Finalement, ce match-là, j'ai eu une apparition au bâton, rien de spécial. Puis le lendemain, quand je suis retourné au camp des ligues mineures, ils sont venus me rechercher. Donc à partir de ce moment-là, je jouais tous les jours. Et j'ai réussi à… je suis allé starter le match contre Houston quelques jours après. Donc c'est comme ça que c'est commencé. Puis c'est un camp d'entraînement qui s'est super bien déroulé pour moi. J'ai eu la chance après ça de commencer dans le 3A et de passer très près d'un rappel pendant la saison. Alors, on lit souvent des choses sur le baseball affilié où on entend un peu la vie de clics. Souvent, il y a certains groupes ethniques qui vont être ensemble, tout ça. Comment ça se passe pour un petit Québécois qui arrive là-bas, un peu un territoire inconnu? Je ne dirais pas que c'est vraiment des clics tant que ça. C'est plus que tout le monde est un petit peu plus « selfish », comme on dit. Il veut, il veut pas. Tout le monde veut battre l'autre qui est à côté de toi. Tout le monde veut se rendre dans les lignes majeures. Donc, ce n'est pas la même atmosphère qu'il y a ici à Québec, où la victoire, c'est ça qui est important au bout de la ligne. C'est certain qu'il y a beaucoup de gars qui… Tout le monde veut avoir une autre chance dans le baseball affilié ou en avoir une première. Sauf qu'il y a quand même la victoire qui passe en premier. Dans les ligues mineures, honnêtement, si l'équipe a perdu, mais que tu as fini la journée 4 en 4 avec deux circuits, ça fait un petit peu moins mal. Et le contraire aussi est pareil. Si jamais l'équipe a gagné, mais que tu es 0 en 5, c'est certain que tu n'es pas très content de ta performance. Parce qu'au bout de la ligne, c'est certain que ce qu'ils regardent, c'est les statistiques. C'est ça qui fait qu'on décide si les joueurs montent ou se font retrancher. À défaut de t'établir dans les majeures, tu as quand même eu l'occasion de représenter le Canada dans une période où ça a très bien été pour le Canada avec plusieurs médailles. Peux-tu me parler un peu de l'expérience internationale? C'est une expérience vraiment le fun. C'est difficile de gérer ça. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait être capable de faire ça. Dans le sens que c'est vraiment un match suicide, si on veut. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stress d'impliquer là-dedans. Il faut gagner chaque match. Même si on joue un match contre la Grèce, qui n'est peut-être pas reconnue pour être une équipe de baseball, c'est un match de baseball, ça dure 9 manches et ça peut aller d'un bord ou de l'autre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est certain que c'est ça la grosse différence. C'est le niveau de stress et la compétition est très bonne tout le temps. C'est le fun de pouvoir représenter son pays dans un sport. En plus, dans la période où tu étais là, il y a eu des grosses victoires, entre autres contre les Américains. C'est quoi les meilleurs souvenirs que tu en gardes? C'est certain qu'au top de la liste, ça va être la médaille d'or au Jupin Américain en 2011, la première du Canada. Ils l'ont regagnée en 2015 quand je n'étais pas là. Mais c'était toute une expérience, un feeling de se tenir sur la première matche du podium, en regardant à gauche, il y avait Cuba, à droite, il y avait les États-Unis. Donc, c'était le fun de se voir en haut de ces deux équipes-là. En 2012, tu as quitté le baseball affilié. Tu es venu te joindre à la famille des Capitales. Qu'est-ce qui est venu jouer dans ta décision pour t'emmener à faire ce choix-là? C'est certain que je n'avais plus de contrat avec les Mets. Ma première idée en arrière de ça, c'était certain que c'était venir jouer à Québec. J'entendais de plus en plus parler des Capitales à toutes les années. La popularité grandissait vraiment beaucoup dans les dernières années. J'avais beaucoup d'amis. J'avais Carl Gilna qui était déjà ici, Yvan Akarata avec qui j'avais joué avec les Mets, Pat Daou, un gars que je connais depuis des années. Donc, de voir tous ces gars-là qui étaient ici et d'avoir vraiment du plaisir, ça m'a aidé vraiment à prendre une décision. Mais je ne pense pas que j'aurais pu aller ailleurs que Québec non plus pour finir ma carrière, si on veut. C'est certain que moi, je le voyais au début comme un tremplin pour retourner dans le baseball affilié. Ce n'est pas arrivé, mais ce n'est pas grave. J'ai tellement eu du plaisir ici à Québec. C'est une belle place pour finir ma carrière. Je sais qu'il y a quelques années, il y a eu un flirt avec les Blue Jays de Toronto. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Un flirt. Dans le fond, il y avait un nouveau dépisteur de la Ligue indépendante pour les Blue Jays qui était venu me voir après un match. Dans le fond, juste pour me dire qu'ils gardaient un oeil sur moi. Sauf que ce n'était jamais vraiment développé, pas plus que ça. Mais c'est certain que c'était encourageant de se faire dire qu'on avait encore peut-être une chance de retourner dans le baseball affilié. En terminant, en début de saison, tu parlais que tu jonglais un peu avec l'idée de la retraite. C'était peut-être un dernier tour de piste. Est-ce que tu as une décision qui est prise de ce côté-là ou encore en réflexion? C'est encore en réflexion. C'est certain que j'essaie de ne pas penser à ça trop trop pendant la saison. Avec les séries qui arrivent, j'essaie de me concentrer plus sur mon travail à faire. Je pense que ça va être plus une décision d'après-saison. Une décision qui va avoir été pensée. Ce ne sera pas avec un coup de tête non plus. Ce n'est pas définitif encore, mais c'est certain que c'est ça. La première idée, c'était ça. Est-ce que tu as des plans de match pour l'après-carrière? C'est certain que si je peux rester dans le milieu du baseball ou dans le sport en tant que tel, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je ne pense pas que je suis le genre de gars qui veut faire du bureau. J'ai tellement été habitué de bouger tous les jours. J'ai besoin d'une vie qui bouge, d'avoir quelque chose comme le baseball ou quelque chose dans le sport qui m'intéresse comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada